Ah yes les gars, c'est DRAMBLAN57, j'espère que ça va pour un part, ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du prochain produit qui sort justement demain au Japon, il s'agit de la légendarité Gold Box. Ce n'est pas un pack gold comme on avait l'habitude de voir, comme on avait à l'époque pour les anciens gold packs ou encore Minantay ou Or Infini, sachant que Or Infini c'était vraiment le dernier pack gold qu'on a eu qui est sorti le 17 mars 2016, donc ça va faire tout doucement 4 ans et quand ce produit sortira ça va faire même plus que 4 ans. Alors, je sais qu'il y a quelques petits malins qui vont me dire, mais DB, n'oublie pas il y avait aussi Dark Side of Dimension, Movie Pack, blablabla, blablabla. Non, attendez, s'il vous plaît, je vous parle de vrai Movie Pack, pas cette merde qui est sortie et qui va ressortir en plus début janvier, sachant que le pack en Movie Pack il est sorti janvier 2017, donc ça fait déjà 3 ans et ce pack là il provient justement d'un pack qui était sorti pour le film, donc il y a plus de 4 ans maintenant et qui était en ultra rare. Non, s'il vous plaît, en plus l'extension est nulle à chier, il n'y a rien dedans et il y a juste l'alternatif, mais encore, qui joue Blue Eyes en 2020 ? Voilà. Donc justement, cette extension, c'est une extension composée en tout de 51 cartes, 3 cartes promo, donc elles seront en premium gold. C'est le Magistran des Ténèbres, le Blue Eyes et le Red Eyes. On a également 6 boosters dedans, donc oui, ce sont bien des boosters, malgré que c'est un design de deck légendaire, Yugi, Joui, Kaiba. Donc on a 6 boosters de 5 cartes. Alors à l'heure actuelle, au Japon, on n'a pas les mêmes raretés, mais il y a 5 cartes. Une carte qui sera en secret rare spécial à 20 ans, c'est leur rareté à eux, ou en ultra rare, ils ont la double rareté. Et les 4 autres cartes seront apparemment des cartes communes, parallèles, enfin un délire un petit peu chou. Quand ça viendra chez nous, est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas. Mais comme dit, en tout, dans cette boîte, il y aura 6 boosters de 5 cartes, ce qui nous fait 30 cartes, plus la carte promo, 31 cartes en tout. Il y aura également un petit délire, c'est que chaque boîte a 3 designs différents. Donc après, c'est un peu aléatoire. Il y aura le Blue Eyes, le Red Eyes et le Magistran des Ténèbres. Il y aura également 3 Field Center, toujours la même effigie de ces 3 monstres-là. Et pour finir, si vous achetez une case, c'est-à-dire un gros carton directement de chez Konami, où il y a, je ne sais pas, 10 voire 12 Legendary Gold Box, vous allez recevoir une carte dans un cadre. Et j'adore en fait cette initiative, vraiment, je surkiffe, c'est une très bonne initiative. Et je crois que c'est la première depuis très longtemps. C'est d'avoir ce, je ne vais pas dire objet de collection, mais c'est un petit truc en plus, c'est un petit cadeau. Tu ne vas pas payer plus cher le produit, mais tu vas avoir un truc qui est peu commun. Et à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, il s'agit du Magistran des Ténèbres. Alors, est-ce qu'on aura également les 2 autres monstres à leur effigie ? Je ne sais pas, mais c'est une bonne initiative et je te donne à la souligner. Alors, dans la légende de Rigel Box, il y a en tous 51 cartes. On va enlever les 3 cartes promo, ça veut dire que l'extension Main Booster est constituée de 48 cartes. Sur les 48 cartes, il y aura 36 rééditions et 12 nouvelles cartes pour, on va dire, 12 archétypes différents. Je tiens juste à préciser que cette extension, c'est une extension de fin de service. Donc, ce n'est pas des cartes qu'on va retrouver dans les tournois pour justement toper ou autre. C'est un petit peu le côté, je trouve, un petit peu décevant de ce pack. Mais comme dit, c'est du fin de service. Donc, allez, on pardonne. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première carte. Il s'agit de Kudler, héros élémentaires. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'artwork, il s'agit de la fusion de Neos et Youbel. Doit être invoqué par fusion. Avant le calcul des dommages, si cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égale à l'attaque du monstre adverse. Si cette carte face recto et détruit au combat ou quitte le terrain à cause d'une carte ou un effet que contrôle votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un Neos Weisman depuis votre main ou deck en ignorant ses conditions d'invocation. Vous pouvez utiliser l'effet de l'élémentaire héros Kudler qu'une fois par tour. Le Neos Weisman, c'est justement la carte à l'époque. Mais alors, ça fait presque 10 ans qu'elle est sortie. Non, même plus de 10 ans qu'elle est sortie. Il s'agit tout simplement de la carte normale Youbel et Neos. Et donc, du coup, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis le deck. Je trouve ça intéressant parce que c'était vraiment des cartes qu'on ne pouvait pas jouer. Alors après, bon, ça améliore le deck, mais c'est clairement pas fort. Après, comme dit, c'est pour un deck Youbel, héros, Neos. Donc bon, c'est pas ça qui sera méta demain. Puis on enchaîne sur le Dragon Arc-en-Ciel, le Zenith, Bête Crystalline. Je trouve pas cette carte charismatique. Bon, c'est un Dragon Arc-en-Ciel junior. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a Bête Crystalline dans son nom. Mais mis à part ça, je suis pas vraiment fan de cette carte. Donc, 3000 d'attaque, 0 de défense. Si cette carte, face recto dans votre zone main-monster et détruite, vous pouvez placer cette carte dans votre zone magie-piège, en tant que magie continue, à la place de l'orient au cimetière. Vous pouvez utiliser chacun des effets de Dragon Arc-en-Ciel qu'une seule fois par tour. Quand une attaque est déclarée, incluant un monstre Bête Crystalline, vous pouvez évoquer spécialement cette carte depuis votre main. Deuxième effet, vous pouvez bannir cette carte en tant que magie continue. Évoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins Bête Crystalline depuis votre deck. Mais ses effets sont annulés s'il en a. Et si vous le faites, ajoutez une carte monstre Ultime Crystall depuis votre deck à votre main. Ça va, c'est déjà un petit début pour du support Bête Crystalline. Après, le problème, c'est que c'est vraiment des decks fanboy, fanservice. Ça ne fait plus rien. C'est 100 fois dépassé. Et malheureusement, même si c'est original, les Bête Crystalline, ça devrait être original comme deck. Parce que c'est vraiment un concept qui est vraiment unique. Et le problème, c'est qu'il n'a pas assez de support. Et la carte là, est-ce que ça va vraiment améliorer, même en fun ? Oui, sans doute. Mais le problème, c'est que ça ne va rester que du fun. Et c'est ça le problème pour quasiment tous les autres archetypes qui vont également venir. Puis du support pour Blue Eyes. Tiens donc, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Deep of Blue Eyes. Donc, si cette carte est amokée spécialement, vous pouvez ajouter une carte Magie Rituelle ou une Polymerisation depuis votre deck à votre main. Durant la même phase, vous pouvez ajouter un monstre Dragon de niveau 8 ou plus depuis votre deck à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Tous les monstres de niveau 8 ou plus Dragon que vous contrôlez gagnent 1000 points d'attaque. Vous pouvez utiliser chaque effet de Deep of Blue Eyes qu'une seule fois par tour. Vous pouvez activer chaque effet de Deep of Blue Eyes quand il y a un Dragon Blanc aux yeux bleus sur le terrain ou dans le cimetière. Voilà. C'est ça le problème. C'est qu'il faut qu'il y ait un Dragon Blanc aux yeux bleus qui soit soit sur le terrain, soit dans le cimetière. Alors, c'est bricky malheureusement. C'est bricky parce qu'il faut que cette carte soit invoquée spécialement pour pouvoir faire son effet. Il faut qu'il y ait un Dragon Blanc aux yeux bleus sur le terrain ou dans le cimetière. Ce n'est pas spécialement un problème, mais le problème, c'est que c'est lent. L'effet également s'active durant la N-phase. Mouais, mais le meilleur Blue Eyes, quoi qu'il arrive, ça reste alternatif. Et clairement, de loin. Donc, sans plus, sans plus. En plus, pour un monstre qui a 2500, 2500, vraiment sans plus. Ensuite, on enchaîne sur un petit monstre synchro de niveau 10. Il s'agit du Shooting Star Dragon TG Expansion. Un monstre synchro plus un monstre ou plus non-synchroniseur synchro. Quand un monstre qui active un effet qui cible un ou plusieurs monstres que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez bannir un monstre synchro depuis votre cimetière, annuler l'effet et si vous le faites, détruisez la carte. Vous pouvez utiliser chaque effet suivant de Shooting Star qu'une seule fois par tour. Quand un monstre adverse déclare une attaque, vous pouvez annuler l'attaque. Durant le tour de votre adversaire, si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez sacrifier deux monstres synchro à hoquer spécialement cette carte. C'est lourd. Je trouve que c'est quand même très, très lourd. Déjà, sa condition d'invocation, il faut deux monstres synchro. Donc pour avoir deux monstres synchro, il faut déjà que tu aies une link qui puisse pointer déjà en plus deux de tes zones. Ça veut dire qu'il faut déjà beaucoup de matos. Et en plus, le monstre n'est pas ouf. Il a une negate seulement si un monstre de notre adversaire cible les monstres qu'on contrôle. Ce n'est pas énorme comme effet déjà pour contrer. Et en plus, on va pouvoir l'hoquer spécialement depuis le cimetière en sacrifiant deux monstres synchro qu'on contrôle. Je préfère garder mes monstres synchro. Comme dit, le monstre, il est clairement pas ouf. Il est 100 fois dépassé. Et même au début de l'ère synchro, je pense qu'il était déjà dépassé. En vrai, je le trouve vraiment pas ouf. Puis, on enchaîne sur le gros monstre synchro. Il s'agit du Red Supernova Dragon. C'est tel un Pokémon, l'évolution du Red Nova Dragon. Il a évolué. Monstres de niveau 12. Donc, on va regarder sa condition d'invocation. C'est lourd. Trois monstres synchoniseurs plus un monstre non synchoniseur. Enfin, un monstre plus non synchoniseur. Mais il faut que ce soit un monstre synchro. Ça demande beaucoup de ressources. On va voir ce que ça va faire. Il doit être invoqué premièrement en tant que synchro. Il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre synchoniseur dans votre cimetière. Donc, techniquement, minimum, on en a 3 dans le cimetière. C'est-à-dire qu'il monte à 5500. Il ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Une fois par tour, quand un monstre de votre adversaire active un effet ou qu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte et toutes les cartes que votre adversaire contrôle. Une fois par tour, durant votre prochaine N-phase, après que cette carte ait été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. Ça rase tout le terrain. Ça rase vraiment, vraiment tout le terrain. L'effet n'est pas dégueulasse. L'effet n'est pas dégueulasse, mais sa condition d'invocation est vraiment très, très, très chaud. Même avec Agar Payne, on n'aurait pas pu l'invoquer puisqu'il doit être invoqué par Synchro en première invoque SP. C'est une très belle carte. J'aime beaucoup la carte. J'adore, de toute façon, les Red Demon de base. Mais le problème, c'est que ça demande vraiment, vraiment beaucoup de cartes. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'invoquer même avec Needle Fiber ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais ça reste quand même une carte intéressante. Mais vas-y pour l'invoquer quand même. Puis, le petit numéro F0 Utopic Future Dragon. Là aussi, l'artwork, je la trouve vraiment super sympa. C'est un monstre qui n'a pas de rang, comme vous voyez. 3000 points d'attaque et 2000 points de défense. Il faut 3 monstres X6 avec le même rang, excepté des monstres Number. Cette carte est toujours traitée comme un monstre de rang 1. On va pouvoir invoquer cette carte en utilisant le numéro F0 Utopic Future qu'on contrôle comme matériel. On va pouvoir transférer les matériels de ce monstre, du F0 ou au F0 Future Utopic Dragon. Ne peut pas être détruit par des effets de cartes ou au combat. Une fois par tour, quand votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation. Puis, si votre adversaire contrôle ce monstre, vous pouvez prendre le contrôle. J'aime bien, j'aime bien son effet. Heureusement qu'il se superpose sur le Utopic F0 Future. Parce que sinon, c'est vrai que 3 monstres X6, ça aurait été juste impossible de l'invoquer. Ça aurait aujourd'hui dans ce mode-là avec les links, c'est plus possible. L'effet est sympa, il ne peut pas être détruit au combat ni par les effets de cartes. Il a une petite negate de monstre, certes, mais il peut prendre le contrôle. Je trouve ça sympa. Franchement, l'effet est correct. Également du support Galaxy, il s'agit du Galaxy Eyes Afterglow Dragon. Donc, un monstre dragon de 8 étoiles, 3000 attaques, 2500 défenses. Si vous contrôlez un monstre Galaxy Eyes, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position défense. Si cette carte est détachée d'un monstre X6 pour activer son effet, vous pouvez prendre Galaxy Eyes Dragon Photon depuis votre main ou deck. Soit l'invoquer spécialement, soit l'attacher au monstre X6 comme monstre matériel. Et si cette carte a été activée durant la battle phase, doublez l'attaque de tous les monstres number que vous contrôlez. On ne peut faire l'effet qu'une seule fois par tour. Bon, l'effet des monstres number, c'est compliqué. Comme dit, le problème, c'est que c'est le genre de carte qui n'est vraiment plus jouée. Après, il s'invoque spécialement depuis la main. Ça reste correct. Il peut justement prendre un Galaxy Eyes Dragon Photon depuis le deck et soit l'invoquer spécialement, soit l'attacher en tant que matériel X6 à un monstre, justement, X6. Si cette carte est sur le terrain, on va pouvoir avoir quasiment gratuitement un monstre X6 rang 8, lui plus le Galaxy Eyes. Donc, au final, la carte, elle n'est vraiment pas dégueulasse, loin de là. Et franchement, c'est l'une des meilleures cartes pour moi de cette extension. Je sais que beaucoup attendaient du support Odise. Et bien, justement, il y a du Odise Rebellion Dragon Overlord. Donc, il s'agit d'une carte Pendule X6. C'est un monstre de rang 7, 3000 d'attaque, 2500 de défense. Donc, effet Pendule. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre zone Pendule. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Rebellion ou un monstre Phantom Knight X6 de votre extra deck en utilisant cette carte. Puis, vous pouvez attacher une carte de votre zone Pendule en tant que matériel. Donc, c'est correct. C'est correct. On va pouvoir avoir un matériel en plus. Donc, lui, pour invoquer spécialement un monstre Rebellion ou un Phantom Knight. Effet de monstre. Condition d'invocation de monstre de niveau 7. Vous pouvez invoquer par X6 cette carte en utilisant un monstre X6 Rebellion que vous contrôlez comme matériel. Transférez les matériels à cette carte. Si vous pouvez invoquer par Pendule des monstres de niveau 7, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre extra deck face recto. Donc, il faut que la carte soit sur l'extra deck face recto. Si cette carte a été invoquée par X6 en utilisant un monstre X6 rang 7, il peut faire une deuxième et une troisième attaque durant chaque battle phase. Si cette carte dans votre zone monstre est détruite, vous pouvez la placer dans la zone Pendule. Vous pouvez invoquer spécialement qu'un Odaïs Rebellion Dragon Overload par tour. La carte, elle a plein d'effets intéressants. Franchement, c'est bien. C'est correct pour les decks Pendules. C'est bien. Il a une bonne condition d'invocation puisqu'on va pouvoir utiliser également des monstres Rebellion. La carte est intéressante. Franchement, elle est intéressante. Et on enchaîne également sur un archétype qui est attendu par pas mal de personnes de la communauté. Il s'agit du Dididi, Eloji, King, Vist, Requiem. C'est un monstre Pendule, Dididi, de niveau 8, 2800 pour l'attaque, 2000 de défense. L'effet Pendule. Vous pouvez cibler un nombre de cartes Contra des Ténèbres que vous contrôlez, détruisez-les. Et si vous le faites, avociez spécialement cette carte depuis votre zone Pendule. Puis, vous pouvez augmenter ou réduire le niveau de cette carte égale au nombre de cartes causées et détruites. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Effet de monstre. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, excepté des monstres Dididi. Un monstre Dididi qui est invoqué par Fusion, Synchro, Xyz ou Link, en utilisant cette carte qui était face recto sur le terrain, gagnez l'effet suivant. Vous ne pouvez utiliser l'effet de ce monstre qu'une seule fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, mélanger un Dark Contra depuis votre terrain ou cimetière dans le deck. Et si vous le faites, détruisez la cible, puis gagnez 1000 Life Points. La carte est intéressante. On va pouvoir regagner les Life Points justement qu'on a perdis en utilisant les Dark Contra. C'est ce bien. Après, je ne joue pas Dididi. Je ne connais que très peu l'archétype. Est-ce que c'est une carte qui va vraiment améliorer le deck ? Pas sûr. Cependant, ça recycle les Dark Contra. Donc, au moins ça, c'est déjà bien. Bon, là, je vous ai présenté 9 cartes. Ces 9 cartes, qu'on le veuille ou non, c'était vraiment pas fameux. Après, c'est bien pour du fun. C'est bien. OK. Là, il ne me reste plus que 3 cartes. Et franchement, je trouve que ces 3 cartes-là sont vraiment très intéressantes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Première carte, il s'agit du Decode Talker It's Soul. Donc, c'est un monstre Link 3. Position d'occasion de monstre plus Cybers avec des attributs différents. Alors, ça va être compliqué de le jouer, mis à part dans les decks Cybers. Parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de decks qui jouent des monstres Cybers avec des attributs différents. Mais si on arrive à le jouer, la carte est vraiment sympa. Gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre qui pointe. C'est original. On va dire que c'est du jamais vu. Effet rapide, vous pouvez payer 1000 life points, piocher une carte. Ça, c'est fort. Ça, j'aime bien. Puis, si vous avez 2000 points de vie ou moins, vous pouvez bannir cette carte depuis le terrain. Et si vous le faites, avocer spécialement un monstre Link 3 ou moins Cybers depuis votre extra deck. Excepté ce monstre-là. Vous pouvez utiliser l'effet de Decode Talker It's Soul qu'une fois par tour. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Déjà, quoi qu'il arrive, c'est un effet rapide. Donc, tu peux piocher une carte durant ton tour, le tour de ton adversaire. Je ne vais pas dire que ça ne coûte rien. Ça coûte 1000 life points. C'est correct. C'est correct. Ensuite, cette carte-là, si tu as moins de 2000 points de vie, tu peux quand même l'envoyer au cimetière pour invoquer spécialement un autre monstre Cyber Link 3 ou moins depuis ton extra deck. Donc, en vrai, tu pioches une carte. Tu vas pouvoir changer de monstre également. Parce que si tu as une condition d'invocation pour un monstre Cyber et que tu n'arrives pas à la remplir. Franchement, la carte, je la trouve vraiment très sympa. Puis, la deuxième carte, il s'agit du Borel and Dragon. J'aime vraiment bien son nom. Il résume plutôt bien la chose. Que ce soit vraiment la fin de l'Air Vrains, que peut-être que ce soit le dernier Borel qui va sortir. Ou, tout simplement, dû à son effet qui te laisse vraiment présager que la fin de la partie arrive très très vite. Monstres. Link 5. Condition d'invocation. 3 monstres plus à effet. Donc, condition d'invocation qui est relativement simple à produire. Ne peut pas être détruit au combat ou par des effets de carte. Puis, aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstre. Bien relou quand même comme effet. Cette carte peut attaquer tous les monstres de votre adversaire qu'il contrôle une fois. Effet rapide. Vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain et un monstre roquette dans votre cimetière. Annuler l'effet du monstre sur le terrain. Et si vous le faites, avociez spécialement le monstre depuis votre cimetière. Votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet en réponse à l'activation de cet effet. C'est comme un super poli en fait. Ton adversaire ne peut pas chain Call by the Grave pour annuler ton effet. Donc en fait, c'est vraiment très très fort. J'adore la carte. J'adore vraiment cette carte. Très très fort. C'est vraiment très fort. Même si elle n'y a que 5. Au final, quand cette carte elle sort, tu as une negate. Tu peux attaquer tous les monstres de ton adversaire. Tu peux avocer spay. Cette carte, elle est quand même protégée par quasiment tout. C'est sûr que les trucs qui lui passent dessus, c'est les Kaijus. Bon, les Kaijus, ça passe sur tout. Du moins quasiment tout. Si tu peux avocer spécialement. Et également, allez, Dinger 2, puisque Dinger 2, c'est la mode. Puisque Dinger 2 ne cible pas. Là, c'est écrit, aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstre. Sachant qu'il n'est pas ciblé. Mais ça reste vraiment les deux seuls types de cartes qui peuvent passer le Borelain Dragon. Parce qu'il n'est même pas destructible au combat. Donc au final, c'est vraiment une super carte. Vraiment, moi j'adore. Et la dernière carte, bon, elle sera moins jouée que les deux précédentes. Mais je l'adore. Pour moi, c'est vraiment la carte de cette extension. C'est le Dragon of Red Eyes. Donc, c'est la fusion entre le Magicien des Ténèbres et le Dragon Noir aux yeux rouges. J'adore la carte. J'adore la carte. Franchement, je la surkiffe. Condition d'invocation, un Magicien des Ténèbres plus Dragon Noir aux yeux rouges ou un monstre Dragon à effet. Condition d'invocation, elle est un peu compliquée. Mais, cette carte est l'excellence. Le problème, c'est qu'elle va sortir relativement tard. Comme dit, l'extension risque de sortir en avril, voire mai. Mais, si Konami ne sort toujours pas d'archétypes d'ici là, d'archétypes compétitifs, je ne serais pas surpris de voir Dark Magicien en tant que deck, rogue, voire méta. Alors, bien sûr, on attend la banlist. Ah oui, on est vendredi. On est vendredi. Il y a peut-être la banlist qui risque de tomber ce soir. Ouh, intéressant. Intéressant. Donc, du coup, à l'heure actuelle, la banlist n'est pas tombée. Donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se faire toucher, qu'est-ce qui risque de revenir. Mais, si Konami touche bien Orkust SS, alors, après, il y a sure, il y a Salamand Great et encore True Draco. Mais, je ne serais pas surpris de voir Dark Magicien en rogue, voire même à la limite du méta. Il y a beaucoup de supports qui sortent dans les duelistes légendaire 6. C'est du bon support. Et cette carte-là, elle aide grandement, elle aide vraiment grandement le deck. Comme dit, condition d'invocation, un magicien des ténèbres plus un dragon noir aux yeux rouges ou un monstre dragon à effet. C'est un peu compliqué, certes, mais je reviens après. Son effet. Aucun joueur ne peut cibler cette carte ou détruire cette carte avec des effets de carte. Déjà, voilà. Durant votre même phase, vous pouvez détruire un monstre que votre adversaire contrôle et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égale à l'attaque d'origine du monstre. Vous pouvez utiliser cet effet un nombre de fois égal au nombre de monstres normaux que vous avez utilisé pour l'invocation fusion de cette carte. Une fois par tour, quand une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez défausser une carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Et si vous le faites, encore une fois, cette carte gagne 1000 points d'attaque. Déjà, ce qui est très bien, c'est que Dark Magician va avoir une negate relativement facilement. Pourquoi je dis relativement facilement ? Même si sa condition d'invocation est complexe, il y a une carte qui permet de l'invoquer, mais tellement easy. C'est tout simplement l'œil de Timé. L'œil de Timé. Tu fais œil de Timé sur le Magician des Ténèbres et tu vas invoquer ça gratuitement. Vraiment, j'ai une bonne grosse hype dessus. C'est vraiment une excellente carte. Tu as une negate. La carte, elle arrive quand même à se protéger relativement bien puisque aucun joueur ne peut cibler ou détruire cette carte avec des effets de carte. Aucun joueur ne peut cibler. Comme dit, bien sûr, tu mets un kaiju, tu mets Dinger 2, tu peux répéter ça pour tout le monde. Bref, la carte est très forte. La carte est vraiment très forte. Il va falloir passer limite en battle phase. Cette carte, elle va pouvoir détruire. Bon, malheureusement, son effet de détruire et d'infliger des dommages, tu ne vas pouvoir le faire qu'une fois puisque le nombre de monstres que tu as utilisé pour son invocation de fusion, c'était 1. C'était le Magician des Ténèbres. Mais tu ne vas pas me détruire un monstre et infliger des dommages. Et aujourd'hui, infliger des dommages avec le time, c'est tellement jouissif. C'est trop bien. Et en plus, après, cette carte va gagner 1000 points d'attaque si tu annules un effet tout simplement de carte ou un effet de monstre très fort. Franchement, très très fort. Voilà les gars, donc on a fini sur une bonne note. Franchement, si j'avais commencé par les 3 dernières, ma hype, elle aurait été un petit peu moins chaude. Mais là, vraiment, je termine par les 3 meilleurs et en plus, le Magicien Dragon, j'ai tellement hâte qu'elle sorte. Cool. Franchement, c'est cool. Bonne petite extension. Comme dit, derrière, il y a 36 cartes qui sont rééditées. Je vous mets la feuille là ou là, je n'en sais rien, je n'ai pas mon retour en fait. Des cartes. Donc, il y aura des cartes comme justement Oeil de Timé. Il y aura quoi ? Il y aura des très bonnes rééditions. Il y aura des très très bonnes rééditions. Je suis en train de parler pour combler. Il faut que je trouve la feuille. Il y a le Topologique, par exemple, qui va être dedans. Topologique, c'est bien de reprint un Topologique. Il y a également le Bor... Borrel Savage ? Ouais, Borlode ? Borrel Savage ? Ouais, c'est le Borrel Savage. Le Borrel Savage. Donc, franchement, les rééditions pour les Monstres Links, c'est vraiment super cool. Le Trips, Bayona Topologique, le Buffalo. Donc, on va dire qu'à la dernière ligne, il y a de très grosses cartes. Surtout que le Borrel Savage coûtait aux alentours de 35-40 euros dernièrement. Donc, voilà, c'est bien. Après, un petit Kobay Gagaga, ça fait longtemps que ça n'a plus été réédité. Donc, c'est correct. Le Libreur RTG, très très bien. Le Libreur RTG avec Needle Fiber, ça peut être intéressant de l'avoir. Peut-être que la dernière fois qu'il est sorti, c'était dans Dusa. C'est pas impossible ? Ouais, Dusa, c'est pas impossible. Il y a beaucoup de cartes sympas comme le Neos Arc-en-Ciel. Neos Arc-en-Ciel pour les fans qui aiment Neos, qui aiment Dragon Arc-en-Ciel. C'est une petite carte de collection reprint. C'est cool, ça fait plaisir. Malheureusement, pas de Dragon Alternatif, enfin, Blue Eyes Alternatif. On se retrouve avec du Dragon Esprit. Bon, c'est pas forcément la meilleure carte. quand même, il y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a de bonnes rééditions. Après, il y a des cartes forcément comme le Dragon, on va dire, tout ce qui est utopie, tout ça, c'est pas forcément les meilleures cartes. Le Red Demon, bon, c'est sympa de revoir, mais c'est pas non plus joué. Pareil pour le mini Stardust qui était sorti en jump. C'est pas non plus une carte super ouf. Mais au final, ça reste quand même une grosse extension. Donc en tout, il y a 48 cartes là, sous vos yeux. Comme dit, quand tu ouvres une boîte, une Legendary Box, tu as 30 cartes en tout. Tu as 5 secrets ultra rares. Donc on sait pas comment chez nous ça va se faire. Parmi les 12 que je vous ai cités, franchement, si on tombe sur une des 3 dernières et si possible, pour moi, les 2 dernières, je serais vraiment super content parce que c'est vraiment les cartes que je recherche le plus. Sur ce les gars, j'espère que vous avez fait la vidéo. Dites-moi en commentaire pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette extension et également, quel archétype vous attendez le plus de support parce que là, quand on y pense, il y a plus que 12 archétypes qui ont du support parce que certes, il y a les cartes pour Blue Eyes, certes, il y a les cartes pour Galaxy, mais ça reste quand même des monstres de niveau 8 dragons que tu peux avoquer spécialement. Donc peut-être que tu aimes bien jouer avec des monstres X6 de rang 8. Tout est possible. Comme dit, tout est possible. Comme dit, vous avez l'espace commentaire, vous êtes libres de mettre ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire pour vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus là-dedans. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien, c'était DB57 au Maranet. Sous-titrage Société Radio-Canada